Nous ouvrons cette édition d'information de la mi-journée avec le Conseil provincial du Moyen-Ogoué qui s'est déroulé dans le calme. Des échanges qui se sont poursuivis hier avec un vote. Les détails dans ce reportage d'Éric Mouélé. Le vote de désignation des futurs responsables des organes du parti, un principe accepté par tous dans la province du Moyen-Ogoué. Les militants sont allés massivement exprimer le choix de leurs responsables dans les urnes. Dans la Banga-Bigné, Denis McCamne, qui a remis son siège en jeu, l'emporte facilement face à Patricia Mpouot. 117 voix contre 23. Dans le district de Bifuna-Banga, Jean-Baptiste Bounzanga-Ondor sort vainqueur. Les désolus qui ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance envers leurs bases respectives ont tout de même déploré l'organisation de cette élection. Le vote électoral n'est pas défini. On ne sait pas qui doit voter puisque les personnes, les militants de base peuvent se réinscrire jusqu'au moment où le scrutin est censé être ouvert. On ne sait pas quels sont les candidats et à quel moment on arrête la liste des candidats. Parce que dans la salle, alors que le scrutin est ouvert, on vous dit bon voilà les noms des candidats, mais que bon s'il y a encore un candidat qui veut se prononcer, il a la possibilité de le faire. Vous voyez, donc ça devient une élection difficile, c'est vraiment beaucoup plus une épreuve qu'autre chose. Pour amener nos militants de base pour venir voter à l'ambarine, c'est le candidat, c'est nous qui avons transporté par l'ambarine. Vous ne pouvez pas qu'il y ait déjà vu cette forme-là, parce que c'est celui qui a plus de moyens qui va amener les militants et il va choisir ses militants. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. L'objectif étant atteint, il revient au secrétariat exécutif du parti de prendre en compte les écueils et engager une réflexion profonde au cours du prochain congrès national, en vue de remobiliser les troupes.